Il était une fois, dans le monde merveilleux, un pays très ordinaire, le pays des Gaulois libéraux. Dans ce pays vivait un Père Noël chargé de l'éducation. Et comme le monde des libéraux était trop grand, le Père Noël avait fait nommer des lutins un peu partout sur le territoire, pour organiser et agencer la magie libérale. Dans une toute petite partie du monde libéral, caché au milieu de l'océan pour s'occuper des petites îles, il avait fait nommer le lutin fourrard. Jean vivait dans ces petites îles. Il était en seconde dans le lycée de sa ville natale Pointe-Noire. Son père était pêcheur à DS, un mère professeur des écoles à vieux habitants. Pour Noël, le Père Noël banquier avait promis la liberté pour l'année de première. Il pourrait faire ce qui lui plaisait réellement. Jean s'était dit que ce Père Noël était formidable, surtout que le lutin fourrard avait ajouté que tous les établissements auraient beaucoup de choix. Jean voulait faire humanité, littérature, philosophie. Malheureusement, quand le lycée de Pointe-Noire ouvrit sa haute de cadeaux, il n'y avait pas les onze spécialités de la liberté promise par le Père Noël banquier, mais uniquement sept. « Ce n'est pas grave », lui répondit sa maman. « Tu prendras le bus et tu iras faire ton option au lycée d'à côté, à Sainte-Rose. Il n'y a que 35 minutes à aller. » Après s'être renseigné, Jean revint accablé. Pas d'option, humanité, littérature, philosophie, non plus à Sainte-Rose. Il fallait aller jusqu'au prestigieux lycée Coffin de Bémao pour trouver cette option, ou au lycée des Trois-de-Lôme de Petit-Bourg. Presque 50 minutes de route et pas de transport commun pour s'y rendre. En plus, il n'y avait pas la certitude d'être accepté dans ce lycée lointain. Il fallait espérer qu'il y ait de la place. Les libéraux avaient vendu un joli compte de liberté comme cadeau de Noël. En ouvrant le paquet cadeau, Jean et ses parents venaient de découvrir la réalité. Moins de choix par établissement et qui plus est, limité par des menus pour pouvoir composer les emplois du temps. Plus d'inégalités entre établissements, plus de tris social entre ceux qui sont informés et qui ne le sont pas. Et pour agrafer le tout, 86 suppressions de postes dans l'académie. C'était le joli Noël du père Noël Blanquet et de son lutin forêt.